Je vous le disais donc en titre, on démarre cette édition avec de nouveau cette information à la une. C'est donc reparti pour une troisième journée de grève chez Transpol aujourd'hui. Toujours pas de bus urbain, ni de tramway, ni de métro en ce jeudi. Pire encore, le mouvement semble se durcir. Les relations entre syndicats et directions se sont en effet encore un peu plus tendues hier après-midi lors d'une réunion de conciliation portant principalement sur la hausse des salaires. Transpol a d'abord exigé de lever les blocages de dépôt avant d'entamer toute discussion, ce qui n'a pas plus du tout aux responsables syndicaux. La réunion a donc été vite écourtée, quelques minutes à peine et un climat de tension exacerbé. En réponse, les salariés ont promis donc hier de durcir encore le mouvement en mobilisant toujours plus de personnel. Et une chose est sûre, il n'y aura donc encore une fois aucun bus urbain, aucun tramway et aucun bus ni métro en ce jeudi. Une troisième journée consécutive de galère pour des dizaines de milliers d'usagers dans l'agglomération lilloise qui doivent de nouveau faire 100 transports en commun. A noter que c'est le pire mouvement de grève chez Transpol depuis 1997. Et ce matin, difficile de penser à une sortie de crise rapide. Alors comme chaque jour, restez à l'écoute de Grand Lille TV. Nous suivrons toute l'évolution de cette grève en direct toute la journée pour vous informer d'une éventuelle reprise du trafic. Hier après-midi, nous étions en direct sur notre antenne avec les syndicats lorsque l'annonce du maintien de la grève est tombée. Les explications au micro d'Olivier Milville. On pensait qu'il y aurait peut-être une ouverture. En fait, on assiste à un blocage complet et à une forme, je qualifierais ça, du mépris. Finalement, on nous prend pour des variables d'ajustement, rien que moins. On a voulu y croire, on pensait parler entre gens raisonnables. Et visiblement, la direction cherche le durcissement. Sans plus. Pour demain, on va pousser les salariés à continuer. Tout à fait. On encourage tout le monde et on appelle tout le monde à le faire. On va durcir le mouvement de grève et continuer jusqu'à temps que la direction lâche quelque chose. Puisqu'on trouve ça logique, on défend tous notre salaire. Et je pense que c'est normal de demander une augmentation, vu en ce moment ce qui se passe au niveau de la crise.